Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. C'est une journée qui est marquée par la visite du ministre de l'Agriculture. Marc Fénaud est attendu en fin d'après-midi à la Roche-sur-Yon pour parler grippe aviaire. Il présentera, je cite, aux élus et aux professionnels de la filière avicole le plan d'action destiné à rendre opérationnel la vaccination des volailles. C'est ce qu'explique le ministère. Première étape, la rencontre avec les agents publics qui sont justement en charge de gérer la grippe aviaire. Marc Fénaud s'entretiendra ensuite avec des représentants agricoles et les organisations professionnelles concernées. Nous y reviendrons évidemment en image dans nos prochains journaux. L'autre préoccupation de cette fin de semaine, c'est la grève qui doit commencer demain à la SNCF. D'après les dernières informations, deux TGV atlantiques sur trois doivent encore circuler demain. Un TER sur deux. Le mouvement doit se renforcer samedi et dimanche avec la moitié des TGV atlantiques qui seront supprimés. Sur les 800 000 voyageurs annoncés pour cette période, un quart ne devrait donc pas pouvoir voyager en train en tout cas. Dans le reste de l'actualité, cette affaire d'arnaque à l'assurance maintenant. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, plusieurs professionnels du tourisme croyaient être assurés par le biais d'un courtier. Ils payaient bien leur traite chaque mois. Mais ils ont découvert récemment qu'ils ne faisaient en fait que rémunérer la personne qui les avait démarchés. Et ce, depuis un an. Alix Solanos. En parcourant les allées de son camping, Annaëlle n'en revient toujours pas. Après avoir fait appel à un courtier en assurance, elle pensait que son établissement était couvert en multi-risques. Mais elle découvre par hasard que ce n'est pas le cas et appelle immédiatement la compagnie d'assurance. On ne trouve aucun contrat avec votre numéro et votre nom. Non, vous n'avez pas de contrat chez nous. Ils avaient bien un devis qui avait été demandé, mais pas de contrat. Et nous, on paye tous les mois pensant qu'on est assurés et voilà, sans se faire de soucis. Annaëlle rémunère en fait chaque mois le courtier en qui elle a toute confiance. Des dossiers comme celui-ci, Morgane Jourdain en connaît. Il a lui-même été contacté par des clients lésés par ce même confrère. En effet, il y avait des personnes qui se retrouvaient sans assurance, sans y être prévenues. Donc ils payaient quand même les cotisations d'assurance, mais derrière, il n'y avait pas d'assureur. Donc s'il y avait eu un sinistre, ça aurait été quand même problématique. Surtout sur du risque camping, comme on évoque, le risque de sinistre grave est quand même important. Les noyades, etc., ça peut très vite arriver. Pour éviter ce genre d'arnaque, les professionnels du secteur rappellent quelques points de vigilance. Le contrat, c'est la première chose qu'on doit vérifier. Il faut recevoir un contrat. Dans le contrat, on a un certain nombre d'éléments. On a le détail de l'ensemble des garanties. On a également un échéancier qui doit nous arriver. Peut-être que sur l'ensemble de ces points, le client, les clients en l'occurrence lésés, ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils avaient raté quelques étapes dans le process d'adhésion. L'inscription à un organisme certificateur type ORIAS peut également être vérifiée par le client. Si ce type d'arnaque reste rare, elle peut néanmoins coûter très cher à ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, le camping d'Anaëlle est bien assuré. La gérante a porté plainte contre le courtier. Elle ne serait pas la seule sur le secteur. Une enquête est actuellement en cours. Des nouvelles de Pascal à présent. Pascal, si vous étiez avec nous en début de semaine, c'est cet habitant de Chaland qui avait lancé il y a quelques semaines une collecte de dons en faveur d'enfants en Ukraine. Nous l'avions justement retrouvé dans un lycée de Chaland pour récupérer ses dons. Pascal est en train de rentrer, à l'heure où nous parlons, rentrer de cet orphelinat, puisque le convoi est bien reparti d'Ukraine ce matin en direction de la France. La distribution des 800 colis a bien eu lieu hier soir dans le noir, compte tenu des conditions évidemment sur place. Et c'est avec beaucoup de joie que le Vendéen a vu son initiative prendre très concrètement forme. Pour moi, c'est déjà un sentiment d'utilité parce qu'ils ont besoin. Et quand on a été un petit peu dans l'Ivano le soir, quand on voit les ambiances qu'il y a glaciales avec personnes dans les rues, le couvre-feu, pas d'électricité. Les autres collègues, effectivement, eux, c'est un grand sentiment. C'est beaucoup d'émotion avec les enfants, un sentiment de fierté d'avoir pu appartenir, d'avoir pu réaliser cette action. C'est un mélange de tout ça, quoi. C'est que de la joie, que de la joie. Même si c'est beaucoup d'émotion, c'est que de la joie. Et la solidarité ne s'organise pas qu'au bout du monde. Alors que nous sommes nombreux à préparer une fin de semaine plutôt festive, d'autres savent d'ores et déjà ici, en Vendée, que la soirée du 24 décembre sera comme n'importe quelle autre soirée et qu'elle se fera même parfois dans la rue. Les bénévoles de l'Ordre de Malte se sont donc mobilisés en milieu de semaine pour distribuer quelques colis, une manière de rendre ce Noël 2022 avant tout solidaire. Grégoire de Châtillon. Yannick, voilà ton cadeau de Noël. Merci. Voilà, voilà. Il y a tout ce qu'il faut dedans. À l'intérieur de ce colis, un bonnet, une écharpe de la nourriture, des produits d'hygiène. Yannick, réfugié camerounais sans abri, est particulièrement touché par cette solidarité. C'est la belle ambiance autour de moi, un peu le confortant. Et puis c'est bien aussi avec tout ce qu'on traverse de voir aussi des personnes qui nous viennent un peu en aide comme ça, qui essaient aussi de nous écouter et on espère avoir des solutions. Ce soir, comme depuis cinq ans, nous distribuons à l'occasion de Noël des cadeaux de Noël à tous ceux qui sont isolés dans la rue, seuls ou sans abri. Arthur, lui, aussi sans abri, vient de Pologne. Tu m'avais dit déjà, tu me l'as dit dimanche dernier, qu'on t'avait volé la voiture. Moi, un petit peu parler français, français, bon, merci, merci, cadeau. L'association Ordre de Malte fait œuvre de charité auprès des plus démunis, bien au-delà du colis qu'il aurait remis pour Noël. Des petites lingettes. C'est l'objectif de ce Noël qu'on a appelé Noël solidaire ou Noël fraternel, c'est justement d'apporter un peu de convivialité, un peu de chaleur humaine, au-delà des cadeaux qu'on peut donner. Heureusement que vous êtes là pour nourrir le cœur. La vie de Ludovic a basculé dernièrement. Je suis sans abri depuis quelques mois parce que j'ai perdu mon travail à cause de la grippe à pire. Et donc, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu d'un seul coup. Les bénévoles du SAMU Social et de l'Ordre de Malte de la Roche-sur-Yon s'inquiètent particulièrement aujourd'hui de l'avenir des sans-abri dans la capitale vendéenne. Et d'autres associations s'impliquent évidemment de la même manière auprès des plus démunis. C'est la fin de ce flash. On se retrouvera maintenant à 18h. Donc, pour le prochain point sur l'actualité, nous reviendrons évidemment sur la visite notamment du ministre de l'Agriculture qui est annoncé pour cette fin de journée à la Roche-sur-Yon pour parler d'un plan d'action vaccinale contre la grippe aviaire. D'ici là, on se quitte sur ces très belles images de production de chocolat. Chocolat du côté de Saveurs et Nature, une entreprise de mon rêve vert. Très bon après-midi sur TV Vendée et à ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501